Ok, super. Merci, évidemment. Je suis ravi d'être là sans être là. J'espère que je prendrai un bon thé à la menthe à la santé de tout le monde une fois que le topo sera terminé. Et vraiment, bravo pour ce congrès qui, malgré toutes les difficultés, je trouve, a une très, très bonne tenue. Donc, moi, je dois défendre le non. Et non, on n'opère pas trop tard. Pourquoi on n'opère pas trop tard ? Parce qu'il y a déjà une première chose très importante. Il faut que vous compreniez que les rétrécissements ortiques qu'on opère aujourd'hui sont beaucoup moins serrés qu'hier. C'est tout à fait frappant. Regardez ici la définition du RA serré et qu'on se comprenne bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous entendez serré, non serré. Ce qui est important, c'est à partir de quand, à partir de quel seuil, je dois me poser la question. Faut-il ou ne faut-il pas intervenir ? Eh bien, cette question, dans les années 90, on se la posait. quand le RA était à moins de 0,75 cm². Et puis, on a vu les années passées et il y a actuellement des papiers en cours, des études en cours qui se posent la question pour 1,5 cm². En termes de seuil indexé, vous savez que le 0,6 cm² l'emporte partout, mais je suis sûr que Christophe, qui a été le premier signataire de ses recommandations en 2005, se souvient très bien qu'à l'époque, la Société française de cardio défendait un seuil plus bas à 0,5 cm² par m². Et je reste persuadé que ce seuil est plus adapté que le seuil de 0,6 cm². Donc, vous avez bien compris cette chose incroyable, c'est qu'en une trentaine d'années, tout simplement, le seuil à partir duquel on doit se poser la question d'intervenir, il n'a rien que doublé en 30 ans, ce qui est tout à fait phénoménal et quand même très surprenant. Alors, je ne reviens pas dessus, les recos, on est d'accord, le symptomatique, tout le monde est d'accord. Donc, retenez bien ça, quand un patient est symptomatique, il n'y a pas photo, il faut l'opérer, on va y revenir quand même au cours de ce topo. Et puis, là aussi, ça a déjà été dit, et moi, ces recos, elles me vont plutôt bien. Et finalement, je constate qu'elles vont plutôt bien à Christophe. D'accord, il vous dit, la FE, c'est plutôt 55 que 50 et la VMAX, c'est plutôt 5 que 5,5. Et puis surtout, il nous a dit plusieurs fois, aussi bien pendant son topo que dans sa conclusion, je reprends ces termes, l'épreuve d'effort est essentielle et l'épreuve d'effort est fondamentale. Et je suis complètement d'accord avec cette approche. Et d'ailleurs, dans les recommandations, vous l'avez vu, ce sont des recommandations de classe 1 ou de classe 2. Alors, en ce qui concerne la répétition des tests de fonds précis dans les recommandations, mais là aussi, vous en avez les uns et les autres un petit peu parlé, c'est une notion qu'il faudra repréciser et qui est également très, très importante pour le suivi du patient. On va y revenir dans un petit instant. Malgré ces recommandations, eh bien, pour certains, la stratégie actuelle est bonne et le pronostic du RACR asymptomatique est mauvais. Alors, en l'année 2017, j'ai été, Marie-Christine, quand elle est contrariée, c'est les bras qui lui en tombent. Moi, j'ai déçué. Et là, j'ai déçué quand j'ai vu ce jeu 2017, publié par de très célèbres cardiologues dans une très bonne revue. Et à partir des données de partenaires 2, donc il s'agit d'une série de RACR asymptomatiques pré-intervention, soit TAVI, soit RVAO, eh bien, on caractérise le retentissement du ventricule gauche et du cœur en général chez les patients porteurs de sténosortiques. Alors, pas de retentissement, ça parlait beaucoup de l'AFE inférieur à 50%, mais vous voyez, ça peut être par exemple une HVG ou un rapport E sur E prime élevé. Le stade 2, c'est l'oreillette gauche qui est dilatée, mais ça peut être aussi l'atteinte de la mitrale avec une fuite jugée moyenne ou encore la survenue d'une fibrillation réculaire. Le stade 3, l'HTAP ou bien l'IT au moins moyenne et le stade 4, une dysfonction ventriculaire droite. Et vous voyez, sévérité de la sténosortique. Et dans ce papier, ils font de la prédiction à court terme en disant que, vous voyez, les cases jaunes, c'est une indication potentielle de classe 2. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, qu'un rétrécissement aortique dont la définition serait supérieure à 20 mm de mercure, et on ne parle pas de situation de dysfonction ventriculaire gauche particulièrement, eh bien, à ce moment-là, ce serait une classe 2, même sans retentissement. Donc, on ne comprend pas bien ce papier, mais il est très inquiétant parce qu'il sous-entend qu'il faudrait intervenir beaucoup, beaucoup plus tôt que ce que l'on fait actuellement. Et puis, il y a eu donc ce papier de Christophe Tribouillois sur une série de patients très importante, 735 patients, et il a voulu vérifier si chez les asymptomatiques, eh bien, on retrouvait les mêmes données et qu'on devait anticiper l'intervention. Alors, Christophe, je fais un aparté rapide. Tu as écrit énormément de papiers et fait de très belles séries sur le REC que je vais pouvoir citer et éventuellement critiquer. Je reconnais que l'affrontement est inégal puisque moi, je n'ai publié aucune série de REC dignes de ce nom, donc tu ne peux pas trop en parler, bien évidemment. Ceci étant dit, quand je regarde les résultats de cette série, de nouveau, j'ai déçué. Parce que, regardez, eh bien, quand les patients n'ont aucun retentissement cardiaque, eh bien, on nous dit qu'à deux ans, un RAC serré asymptomatique a 10% de mortalité. Et puis, si par exemple, il y a de l'HVG, vous voyez, au cours du suivi, 6 ans, 8 ans, c'est 21% de mortalité. Et s'il y a une dilatation de l'oreillette gauche, c'est 35% de mortalité. Et là, excuse-moi Christophe, mais il faut que je réfléchisse puisque toute ma vie de cardiologue, j'ai suivi, comme toi, des valvulaires et je n'ai absolument pas ce retour d'expérience. Et je me dis, qu'est-ce qui diffère entre ces patients et ceux que je suis ? Et je crois qu'une des réponses, c'est la définition des RAC serrés asymptomatiques. Nous n'avons pas la même définition des RAC serrés asymptomatiques, puisque dans ce papier, il est dit clairement que 18% des patients inclus sont en NYHA2. Et surtout, Christophe, 81% des patients n'ont pas eu de test d'effort. Or, tu l'as dit et je sais que tu le penses, c'est une étape indispensable préalable avant de dire que le patient est bien asymptomatique. Alors, je réponds non, mais je pourrais aussi répondre oui, parce qu'à même titre que je pense qu'on n'opère pas du tout trop tard les RAC asymptomatiques bien évaluées, eh bien l'inverse est vrai. Et je pense qu'on opère trop tard certains RAC asymptomatiques mal évalués. Pourquoi ? Parce que le test d'effort est archi sous-utilisé et que donc, il y a des faux asymptomatiques dans la nature. Et un faux asymptomatique, eh bien, si on ne le prend pas en charge, c'est un malade grave qui va mourir parce qu'il aurait dû être opéré. Et comme on va le voir aussi, c'est une façon très claire de biaiser toutes les études et de favoriser le bras intervention, que ce soit chirurgie ou ta vie. Alors, quand on regarde le passé, ces études un petit peu anciennes, dès l'instant où le test d'effort est utilisé, eh bien, on a une école, on l'a dit, et on peut dire qu'un test d'effort négatif chez un patient qui arriera donc asymptomatique, il n'y a pas de danger, notamment dans l'année qui suit, en termes d'événements durs. On est d'accord, on ne parle pas de savoir s'il va avoir au final un peu de fibrose dans le ventricule, on parle de savoir s'il va rester en vie ou s'il va mourir. Et dans ce domaine, on peut dire que les asymptomatiques qui sont suivis régulièrement ont le même pronostic que dans la population générale. Il y a eu des papiers très récents qui montrent qu'à l'inverse, quand le suivi clinique n'est pas bien fait, eh bien là, le pronostic est mauvais. Il faut continuer à suivre les patients et il faut absolument leur demander de vous donner des nouvelles régulières. Ça, c'est essentiel, sinon on ne remplit pas le cahier des charges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un patient symptomatique ? Est-ce que c'est un patient qu'on interroge ? La réponse est là, c'est non. Beaucoup de patients dissimulent intentionnellement des infos à leur médecin. Et vous voyez, dans cette série, deux échantillons d'enquêtes en ligne, c'est sidérant. Plein de patients, en fait, ne veulent pas être jugés à propos de leur comportement. Ils ne veulent pas entendre combien c'est mauvais pour eux, etc. Donc, ils ne vont pas vous dire la vérité. Et Marie-Christine a montré tout à l'heure cette plaque qui est fondamentale. Regardez ces études qui s'échelonnent de 1997 à 2016, qu'il y a chez les RACR asymptomatiques un pourcentage de tests d'efforts anormaux qui est tout à fait important, qui s'échelonnent en termes de symptômes de 15 à 65 % et qui peut éventuellement parler à travers un comportement anormal de la pression artérielle autour du test. Encore une fois, vous voyez que dans ces travaux qui suivent leurs patients, quand le test est normal, il y a 0 % de décès dans l'année qui suit le test. Donc, souvenez-vous qu'un tiers à deux tiers des RACR est considérés asymptomatiques. Eh bien, en fait, ils ont un test d'efforts pathologique. Donc, ce sont des fausses asymptomatiques. Donc, vous voyez que c'est énorme et que la place du test d'efforts, elle est effectivement cruciale. Quand on regarde ce papier, il retrouve la même chose. Vous allez vous y habituer. 38 % de tests automatiques lors du premier test d'efforts. Mais il nous donne deux informations très importantes. La répétition du test d'efforts est très intéressante. Et vous voyez que dans cette série, eh bien, dans un suivi de trois ans, finalement, il y aura 59 % de tests positifs. Donc, il faut répéter les tests. Probablement, on peut le faire. Vous voyez que sur à peu près 800 tests, il n'y a eu aucun événement grave au cours de ces tests d'efforts. Parce qu'on sait bien que c'est ça qui bride certains cardiologues et qui les inquiète. Alors, vous allez me dire, peut-être que tu exagères. Regardez cette étude observationnelle sur 28 pays européens. Il y a un grand collectif de patients issus de centres très variés, publics, privés. Certains ont la chire, d'autres ne l'ont pas. Certains ont l'interventionnelle, d'autres ne l'ont pas. J'aimerais pouvoir vous poser la question et que vous y répondiez. Quel est le pourcentage de patients avec un RA serré NYHA1, donc asymptomatique qui est un test d'efforts, c'est sidérant ? La réponse, c'est 6 %, c'est-à-dire quasiment personne. Qu'est-ce qu'on a raté depuis ces dernières années ? On ne sait pas, mais le test d'efforts n'est pas fait en pratique quotidienne. Même dans des centres experts, il est loin d'atteindre le 100%. Alors, quand on regarde maintenant les études, on se dit ça va être mieux. En fait, beaucoup d'études rétrospectives alarmistes, elles ne font pas non plus de test d'efforts, ni à l'inclusion, ni dans le suivi. Et on l'a déjà dit, mais on le répète, il y a des mélanges à la fois de NYHA1 et de NYHA2, jusqu'à preuve du contraire, un NYHA2 est un patient symptomatique. Alors, d'accord, toutes les études rétrospectives ne sont pas mauvaises, vous en avez parlé en long et en large. J'aime quand même cette étude de l'Ancelotti, où on va dire qu'une petite moitié des patients ont bénéficié d'un test d'efforts, un très grand nombre de patients. Regardez, la mort subite, c'est 0,29% par an. Alors, je sais qu'il n'y a pas que la mort subite, mais là, on parle juste d'événements durs. Et quand on met ces événements durs en perspective, avec leur résultat à J30 de chirurgie, vous voyez que c'est quand même 0,9% de mortalité. Donc, en fait, on meurt moins du RAC qu'on meurt de l'intervention, et avec ici des valeurs qui sont tout à fait optimistes. Alors, les interventionnels, ceux qui veulent vraiment qu'on intervienne vite, sur quoi se base-t-il ? Alors, ils se basent sur des études rétrospectives. Christophe vous a montré la méta-analyse. Je voudrais juste vous la détailler un tout petit peu plus à travers certaines des études. Certes, elles disent tous la même chose. Elles disent, eh bien, lorsque l'on compare la surveillance à la chirurgie, eh bien, finalement, la chirurgie fait mieux, et la survie est meilleure dans le groupe chirurgical que dans le groupe médical. Mais ce qui est sidérant, encore une fois, c'est que regardez sur toutes ces études, il n'y en a qu'une, celle de Thibuiwa et Robo, qui utilisent des tests d'effort. Toutes ces études, quels gâchis, ont inclus des patients réputés asymptomatiques sans faire de tests d'effort, alors que maintenant, ça vous tourne la petite musique dans la tête. Au moins un tiers est forcément symptomatique. On en est tous convaincus. Et puis, l'autre élément qui est très important, c'est une limite commune à toutes les études rétrospectives. C'est ce qu'on appelle le biais de temps d'immortalité. Alors, je voudrais très rapidement vous le montrer. Ce n'est pas compliqué. Voilà ici une étude qui a été publiée il y a très peu de temps sur le bénéfice éventuel de la chirurgie tricuspide, des insuffisances tricuspides isolées. Et le biais d'immortalité ou le temps d'immortalité, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait que lorsque vous diagnostiquez, par exemple, unité sévère, et que le patient va être opéré dans ses études rétrospectives, il va se passer un délai. L'étude de Bobo qu'on a vue juste sur la plaque d'avant, eh bien, dans l'étude de Bobo, ils l'écrivent très clairement, et Christophe ne pourra que le confirmer puisque c'est lui qui a écrit le papier, eh bien, les patients, entre le moment du diagnostic et l'intervention, ils ont été opérés dans les trois mois. Or, en trois mois, il peut se passer énormément de choses. Et s'il se passe un événement par ailleurs, eh bien, forcément, comme le patient n'a pas été opéré, l'événement ne pourra jamais être imputé au groupe chirurgie et il sera forcément imputé au groupe médical. Donc, vous avez compris, ce biais-là va toujours, dans les études rétrospectives, favoriser le groupe chirurgie. Et quand on regarde, pour la petite histoire, les résultats de cette étude sur la chirurgie de la tricuspide, à gauche, sans tenir compte de ce biais, eh bien, on nous dit que la chirurgie fait mieux que le traitement médical, mais quand on tient compte de ce biais, eh bien, il n'y a plus de différence entre un suivi médical ou la chirurgie dans ses insuffisances tricuspides. Alors, nouvelle sueur, évidemment. L'étude, maintenant, elle est prospective, randomisée. L'étude Recovery, Christophe, vous l'a détaillée, et c'est vrai, le New England, vous vous rendez compte, la Bible, la Bible qui nous dit quoi ? Eh bien, qui nous dit qu'on a sélectionné des R.A. très serrées asymptomatiques, qu'on a fait des tests d'effort, et on constate, d'un côté, le paradis, on les opère et il ne se passe rien, ils vont magnifiquement bien, on ne les opère pas, et vous voyez qu'on compte les morts tranquillement. Là, vous vous dites, bon, effectivement, j'ai raté quelque chose. Mais quand on cherche, parce qu'encore une fois, je suis obligé de chercher, sinon ça remet en question dans ma tête des choses tout à fait existentielles, eh bien, on constate quoi ? On constate qu'en fait, des tests d'effort, il y en a eu très peu. Et pour avoir ce résultat, il faut aller dans les données supplémentaires, ce que je trouve scandaleux pour un journal comme le New England. La réalité, c'est que cette série, 83% des patients n'ont pas eu de tests d'effort. Donc, mon hypothèse, elle est très simple. Dans ces 83% de patients, eh bien, il y en a un tiers qui, en fait, sont des asymptomatiques, sont des faux asymptomatiques. Ces faux asymptomatiques, au lieu de les opérer, on les a suivis dans un groupe traitement médical, et effectivement, ils sont morts. Donc, c'est vraiment très grave. L'autre élément qui me paraît très grave, c'est de publier une mortalité opératoire nulle et qu'il n'y ait pas un regard critique vis-à-vis de ce chiffre. Alors, quand on regarde ensuite les essais en cours, est-ce que la réponse va venir des essais en cours ? Il y en a plusieurs. Eh bien, regardez, hélas, même travers. Dans les essais en cours, Evolve, Ernest, vous pouvez les trouver très facilement. Eh bien, il n'y a pas de test d'effort prévu pour sélectionner les patients. Par contre, vous avez vu, patients de plus de 65 ans, maintenant, on se pose la question de savoir si on ne va pas lui coller un tali vite fait, bien fait. Alors, il y a quelques études qui utilisent le test d'effort, mais je n'arrive pas à voir et je ne pense qu'il y a aucune étude actuellement qui vont dans les années d'inclusion de les suivre, par exemple, tous les 12 mois. Alors, OK, Christophe est convaincant. Il nous dit quand même qu'il y a au moins place au doute et que le rétrécissement ortique serré, asymptomatique, un pronostic peut-être moins bon qu'il n'y paraît. Et puis, en face, vous l'avez vu, mortalité opératoire 0%, morbidité inférieure à 1%, Eric, détends-toi, laisse-toi faire. Et après tout, puisque c'est si simple, opérons les patients ou faisons-leur un tavis. Sauf que, quand je regarde ce papier qui résume les résultats de ce qui se passe dans un pays qui s'appelle les États-Unis, j'ai pris l'année 2016, presque 100 000 patients qui ont bénéficié soit d'un remplacement valvérée ortique chirurgicale, soit d'un tavis. Allez, je ne vous parle même pas du nombre de pacemakers après les procédures. Ni des transfusions, ni des troubles cognitifs. On va parler du dur. La mort, l'AVC, j'y mets dans le dur la dialyse parce que vous savez qu'un patient qui déclare une insuffisance rénale aiguë, eh bien, dans l'année, a cinq fois plus de mortalité qu'un patient qui ne l'a pas déclaré. Eh bien, quand on regarde ça, c'est 6%. 6% de morbide mortalité dure après un RVAO chirurgical, 6% au moins après un tapis. Donc, quand je mets en balance un patient dont le risque dur est extrêmement faible, un RACERÉ qu'on a très bien sélectionné, qu'on est sûr qu'il est asymptomatique, le risque est très faible et je préfère le laisser en vie et attendre avant de l'opérer plutôt qu'éventuellement de l'opérer, de le faire mourir, certes avec un cœur sans fibrose, mais avec un patient mort. Donc, en conclusion, et pour ramener quelques messages à la maison, je voudrais vous montrer cet algorithme que nous avons écrit avec Pierre-Vladimir Enza et Marie-Christine Malergue qui est sous presse. Eh bien, des choses qui ont été dites plusieurs fois, on est presque tous d'accord chez un patient qui est RACERÉ asymptomatique, si on a un facteur de mauvais pronostic, un faux asymptomatique, une VMAX à 5,5 et on a beaucoup discuté, il faudrait peut-être le mettre à 5, une FEVG à 5, inférieure à 50 et il faudrait peut-être la mettre à 55. On a dit que la PAPS à plus de 60 était rarissime chez un asymptomatique et s'il y a une progression rapide, on est tous d'accord, il faut faire le remplacement dès que possible. sinon, dans le cas contraire, attention, il ne faut pas que les sirènes vous attirent d'emblée vers la multimodalité et d'emblée vers un recueil d'un nombre d'indices tellement astronomiques, il y a eu un nombre d'indices dans la littérature publiée tellement énorme que forcément, vous trouverez une anomalie et que vous aurez envie d'opérer le patient. Je pense que c'est une faute, que c'est une erreur et je crois qu'on est tous d'accord, il manque une étape et l'étape, c'est le test d'effort et on ne parle pas de l'écho d'effort particulièrement, c'est le test d'effort que vous avez tous. Ce test d'effort, il y a une innocuité qui est prouvée, il y a une valeur pronostique qui est prouvée et je crois qu'il faut être adulte dans ces temps si difficiles, douloureux, à la fois d'économie de santé ou bien de désir qu'on fasse quand même de la médecine pour tous, je crois que la place du test d'effort est remarquablement efficace. Si jamais vous avez une anomalie on est tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là il faut faire opérer le malade dès que possible et si ce test est normal et que le suivi est possible, il va falloir absolument revoir vos patients, par exemple à l'écho tous les six mois et en lui faisant un test d'effort annuel. Enfin, dans les autres cas, on est d'accord, il s'agit de cas douteux, il s'agit des cas où le suivi est complexe et là on pourra dire par quelque chose difficile, plus cher, plus subtil pour décider si oui ou non il faut opérer le patient. Merci beaucoup.